... Jean-Luc Emile et Lodie De Meune. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cœur de l'Info pour co-animer comme chaque mardi avec moi. Lodie De Meune, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Samedi dernier, tous les regards étaient braqués sur la capitale du Nouvelle Marche. Cette fois, elle était politico-citoyenne pour demander le départ du gouvernement avec le slogan BLD. Mais cette marche était aussi le fruit d'un travail conjoint opposition société civile pour un approfondissement, dit-on, du système démocratique du pays et l'éradication du fléau de la corruption. L'idée, c'est un changement fondamental de société voulu par les citoyens et pour les citoyens. Mais dans ce regroupement de la société civile, nous ressentons quelques dissensions. Comment parvenir à faire entendre la voix citoyenne ? C'est quoi ce comité mixte parlementaire et citoyen ? Son fonctionnement même ? Nous parlerons aussi, Elodie, de cet après-marche. Que va-t-il se passer désormais ? Oui, Jean-Luc, il y a unanimité pour Miban, mouvement citoyen qui finit participer, mais aussi pour Miban, c'est qu'il n'y a pas fini de participer à la moche du 13 février dans les rues de Pau-Louis. La semaine dernière, Bizin, sens nos systèmes, approfondir le système démocratique. Maurice et Camille, sensément fondamental dans nos sociétés. Mais il y a une question qui reste posée. What next ? Qui peut arriver plus tôt après ? Nous on dit donc de l'info, nous pourrons tous à Ban Laspella. Sur le plateau avec nous, Géraldine Nenkin-Julia, leader du mouvement, donc idéal-démocrate, et qu'Amane Ramchun de l'Union citoyenne de Brune-Laurette. Brune-Laurette qui n'est pas capable d'écouter dans quelques instants. D'EF-Cenarcy, 200% citoyen, pour également intervenir au téléphone et qu'un peu plus tard, nous pourrons qu'à pas écouter Maître Ramah Valayden, qui fait partie de Ban Avengers, mais aussi de GREA. 208-4999-208-5999, pour ceux de Ban questions et commentaires. On nous rappelle tout également que l'émission, l'IA suive en live sur la page Facebook du Défi Média Groupe, nous pourrons-nous jusqu'à 19h. Bonjour, Géraldine Nkajulia, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Elodie. Amane Ramchun, bonsoir. Bonjour Jean-Luc, bonsoir Elodie. Alors, Amane Ramchun, ou agriculteur bio et écolo, et Oufine au-devant de la scène pendant la période du Wacachio, et également Oufine trouvou en tant qu'Hende-organisateur de la manif de Maïbourg en septembre l'année dernière. Alors, samedi, avec l'Union citoyen, outil également dans la rue, peut-on parler d'un réveil citoyen ? Et c'est définitivement qui est intéressant aujourd'hui, et c'est ça le combat qui nous a permis depuis aujourd'hui, il y a beaucoup d'années maintenant, et pour partager que moi et Bruno, nous connaissons nos camarades bien avant, et le problème c'est d'exister toujours à Maurice, qui nous a permis de trouver une vision, qu'il nous a envie de trouver en tant qu'un citoyen. Ok ? Et bien sûr, qui, doucement, doucement, dans le problème, il continue d'accentuer, il donne du monde le temps, et là, il arrive en l'air, en tant qu'il m'aurait, nous disons, mais tu connais qu'il est arrivé, si tu n'as pas pour, comment dire, une affaire-là, c'est-à-dire toi-même, pas pour jamais arriver sans-jeu, pas pour un homme qui peut venir pour faire sans-jeu, là, pour vous. Il n'est pas ça. Alors, de là, nous continuons de travailler ensemble, et nous n'avons pas les autres collègues, et ça a commencé depuis COVID, nous avons déjà dit que nous avons commencé depuis COVID-19, quand il y a un problème de lockdown, tout ça là, il y a beaucoup de problèmes sociaux qui commencent à créer, et nous nous laissait aider de nos façons comme nous sommes capables, et bien sûr, il vient accentuer l'eau, ou à casseux, quand on a trouvé l'incompétence totale du gouvernement, toutes les autorités, qui ne m'ont pas prévenu dans les détails, et c'est de là qu'il nous dit, mais il n'arrive l'air, nous ne trouvons qu'il y a beaucoup de citoyens, les jeunes, et même, il y a une bonne connaissance, tout ça là, les jeunes ont l'idée qu'ils nous faisaient créer quelque chose. Maurice, il n'arrive l'air, que nous faisons énormément une révolution. Si nous faisons une révolution, nous ne pouvons pas arriver, nous n'avons pas tout envie de trouver comme un petit mauricien, je vous en comprends bien, il y a tellement beaucoup de monde qui nous jouent maintenant, qui a Maurice, qui a l'extérieur, qui peut dire où, mais Maurice, direction qui peut aller, il n'est pas bon. Mais nous, en tant que citoyens, qu'il nous fait ? Est-ce qu'il nous assise dans la cage, nous reste un cinéma, ou soit est-ce qu'il, en tant que responsable, en tant qu'il y a quelqu'un qui compte dans ce pays, comme il nous dit un patriote, on prend le devant, et nous ne pas les politiciens, qu'on tient, dirigez-nous, nous commençons, causer. Alors quand vous êtes le 29 août du septembre, et qu'est-ce qui finit passé, samedi, est-ce qu'il nous ne peut pas qualifier de ça d'un réveil ? C'est le grand réveil. Maintenant, ce n'est pas juste nous qualifier, dit comme le réveil, maintenant, c'est aussi le travail, qui tout le monde, vous pouvez mettre l'armée ensemble, pour trouver une solution, parce que vous connaissez Maurice, il a beaucoup de problèmes, doucement, 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 il y a tellement beaucoup de problèmes, qu'il peut accentuer. Il ne peut pas avoir des problèmes vacacieux, il ne peut pas avoir des problèmes Covid. Il y a un problème, il y a tellement beaucoup de monde qui est narcisé, qu'il peut penser, ça c'est ça, il me faut dire, il me va casser le haut là, il ne va pas aller, il me va accrocer le haut là. Mais il ne peut accrocer comme ça, qui paye le prix. Est-ce que ça sent, vous-même qu'ils ont espéré trouver là, que vous-même commencez à trouver ? Définitivement. Je vais donner un simple exemple. Aujourd'hui, je vais travailler avec Bruno, c'est un camarade qui peut faire une grève. Et là, avant de rentrer au studio ici, je trouve déjà qu'un député là-bas peut commencer à poster le timetable. Je vous dis que je vous rappelle le timetable, depuis trois jours, il ne peut pas faire rien. Et là, je me suis attendu, nous allons faire un meeting avec tous, il y a une solution. Mais il faut que je vous attendais trois jours. Il y a un problème. En tant que ministre, député, il y a une responsabilité qui vous prend vers le peuple. Vous allez faire du travail. Si mon mot peut faire du travail, il n'y a pas besoin d'un enjeu. Mais seulement, malheureusement, Maurice, il n'est arrivé à un start comme ça qui, comme quoi, tellement vous êtes lié le peuple, et là, bien sûr, vous êtes tous les soldats qui viennent de la guerre. Géraldine N. Qu'un julien, contrairement à Ammane, où Pafin participe à la marche du 13 février, qui, vers ce film, décline l'invitation du regroupement des partis de l'opposition et de l'union citoyenne. Pour nous, il est important qui, effectivement, nous clarifie sa position-là, nous fait l'ident et communiquer. Idéal démocrate, qui est un nouveau parti qui n'émergeait depuis l'année dernière, c'est un travail assez long, depuis plus qu'il y a un an, nous réfléchis, nous produis quelque chose pour nous capables nés l'année dernière. nous dénonce aujourd'hui un système. Un système dans ce l'intégralité. Dans ce système-là, il y a aussi Bandioun, qui n'est pas assez, les 13, qui n'est pas assez pour Wacaccio, etc. Je comprends, pour Wacaccio, c'était vraiment un élan citoyen. Moi, je pense qu'il y a un parti politique qui n'est pas capable de hijack sa démarche citoyenne-là, qui peut venir pour poser question au gouvernement, réclamer réponse et dénoncer tout ce qui peut arriver, je dis. Dénoncer tout ce qui peut arriver, ce scandale qui est quasiment au jour le jour. Mais pour ne pas penser que c'est parti politique, l'opposition, ce n'est déjà dans le Parlement, ce n'est déjà un levier qu'ils sont capables d'activer, parce qu'ils sont au pouvoir quelque part, ils sont capables d'activer un levier pour faire qu'ils sont sans eux. Je dis, les citoyens suivent, ils descendent dans la rue, une démarche de ce part qui ne sont pas capables d'adhérer à ça, parce que ce système-là, ce système-là, ce système-là, ce système-là, ce système-là, il y a forcément une idéologie suivant que l'on va battre, suivant que l'opportunité est l'alliance, pour ce qui arrive assise, quand il y a envie assise, ce système-là, il y a un jour comme ça, il y a un jour là-bas, il y a un alliance là-bas, mais ce n'est pas ça. Nous, les générations qui peuvent venir, nous peuvent dire stop à tout ça, mais je ne suis pas capable d'énoncer, mais je n'alimente l'équipage. N'empêche, ça, c'était la ligne du parti, mais il est important qu'il nous dit dans le parti qui souhaitait participer en tant que citoyen. On connaît, les commandes, à la question, demain, on pose la question sur la peine de mort, c'est en droit et plein de conscience de ce qu'il y a envie de faire. Mais la ligne du parti, ce n'était pas l'alimentaire, pas capable de dénoncer. La rupture, elle doit être totale. Nous, pas capable de dénoncer, nous dénoncer, mais nous aller quand même. Mais en même temps, je peux dire qu'il y a un changement. Absolument. Et qu'il rejoint aussi, c'est ce que le mouvement peut dire. Le combat, ils ont dit, c'est le gouvernement qu'il a. La rupture de confiance est évidente. Il n'est plus la confiance entre l'État et le peuple. Tout ce qui peut passer, tout ça, il n'est pas un scandale. Nous dénoncer, bien sûr. À Coréa Cré, nous dénoncer, bien sûr. Oui, nous pouvons combattre le même gouvernement, mais ne pas combattre que le gouvernement, c'est le système entier. Parce qu'il a l'inti là aussi. C'est le raisonnement qui a en fait un scandale. Oui, il a dit que ce n'est pas un mouvement avec une connotation politique, mais un mouvement pour tous les Mauriciens qui ont envie de faire tant de la voie. D'ailleurs, c'est pourquoi je n'ai pas fini de faire une bonne couleur politique et c'est le drapeau des Mauriciens. Comment on répond ? C'est un peu le jeu. C'est un type facile pour dire, il n'y a pas un mouvement politique, en même temps, nous trouvons une leader des sains, avec une armada de gorilles autour d'eux, etc. C'est un type facile. Il est compliqué pour dire, je ne sais pas, en tant qu'il politicien, nous connaît qui ils ont représenté. Je n'ai pas trouvé qui faire ce qu'il n'y a pas. Je n'ai pas de simples citoyens. À ce moment-là, je ne suis pas accompagné de personnes. C'est un simple citoyen Mauriciens qui peut mourir dans la riz, qui fait Angela Merkel qui a un avalé dans la riz et qui a un avalé avec la pomme. Pourquoi pas les autres ? Je n'ai pas trouvé qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont dénoncées, qui se sont fait bousculer, etc. Je n'ai pas de simples citoyens dans la riz. Non, c'est assez hypocrite de prendre cette position-là pour dire qu'il n'y a pas de politiciens. Ce sont des politiciens dans ce système-là, dans l'arco qu'il n'y a pas de signer qu'il n'y a pas de trouver. Moi, je voudrais que nous disions que nous devions mettre le gouvernement à l'ADO, etc. Il y a un problème fondamental qui peut poser. Demain, nous mettons le gouvernement à l'ADO. Ce qui vient après, est-ce qu'il n'y a pas de garantir de nous de refouvoir la Constitution, par exemple ? Parce qu'il décadena ce système-là pour commencer par refouvoir la Constitution. C'est l'accord qui signifie. Même question qui me pose à Amman Ramtian, est-ce qu'il n'y a pas de dire selon où qu'il y a un réveil, le grand réveil qui... Absolument. Complètement d'accord avec nos camarades qu'il y a présents. Il y a un réveil. Il est évident qu'ils mauriciens ont dit qu'il n'y a pas d'arriver. Il n'y a pas d'avaler. Il arrive un moment où nous commençons à taper la table pour dire que ça suffit. Les mauriciens peuvent descendre régulièrement leur arrière pour dire qu'il n'y a pas d'en continuer. Mais ça suffit, ce système-là. Et nous, nous nous dénonsons ça depuis 2019. 2019, quand il gagne l'élection générale, vous connaissez toute l'anomalie qui est passée. C'est la première fois qu'on nous dénonce là en tant que citoyen pour dénoncer, pour dire qu'il n'est pas possible. Ce qui est arrivé là, il n'est pas possible. C'était vraiment pour nous le premier signal qu'on nous glisse vers qu'il y a une chose qui est absolument menaçante, qui est absolument inquiétante pour la démocratie. Et nous nous trouvons qu'il n'y a pas d'élection en 2019 là, la situation est empirée. La situation est dégradée complètement. Mais il n'y a pas des ordis ça. Mais tout ça là... Mais la route liée encore longue, quand le pays demande un changement fondamental de nos systèmes, est-ce qu'il nous va dire qu'il reste vraiment beaucoup à faire ? Nous, nous commençons une chiquette avec Bande-la-Bosse qui finit dans la... C'est une question de volonté, l'audi. Moi, pour dire, franchement, l'audi, pouvoir qui est en place, qui est en majorité, par exemple, s'il y a envie de rajouter des mots, mais vraiment des mots, pour dire qu'il y a un mandat, par exemple, nous reste au pouvoir, c'est l'autre des mandats. Pas plus qu'il n'y a pas de rajouter des mots dans la constitution. Tout est une question de volonté. C'est pour ça qu'il me dit qu'il y a une masse dans la rite qui dit qu'il n'y a pas en tant qu'historien, pas comme politicien, etc. Il y a aussi au pouvoir. Il y a aussi... La constitution d'un pays n'est pas capable de se figer. Il doit évoluer. Il doit faire une politique de notre temps. Il doit faire quelque chose qui correspond. Il doit apprendre ce qui ne votait en mars 1967. Toutes affaires évoluées dans la vie. Toutes choses évoluées. Mais qu'il fait qu'il continue là, au fur et à mesure des besoins de la société, des besoins de nos pays, faire constitution évoluer. Quand on trouve ça à la courte, moi, j'ai envie de trouver premier la ligne, j'ai envie de trouver l'eau là, c'est le financement du parti politique. Mais nous, il y a quelque chose qui n'a un sens, qui n'a un valeur, qui veut dire quelque chose qui peut amener la transparence qui est absolument nécessaire aujourd'hui. quand nous, ce qui est arrivé aujourd'hui, très franchement, quand nous, ça fait un financement du parti politique là, c'est l'épicentre aujourd'hui de tous les problèmes qu'il peut gagner. Nous prenons l'affaire qui s'est née, toutes les affaires qui sont nées, etc. On ne peut pas trouver la ligne, dans ce qui est signé. Donc, moi, je veux bien qu'on m'a dit qu'on nous vienne raconter, qu'on nous pousse aux bannes de fin, qu'on nous pousse, c'est là. Mais moi, il y a une affaire extrêmement importante qui nous bise à considérer dans les fonds de constitution, dans comment nous faire tout ça, l'abuser, financement, référendum. Et il y a plein de choses qui nous bise à mettre en place, qui nous bise à discuter avec la société civile, effectivement. Bon. Alors, nous ne pas périrer si on est là, mais Bruno Lorette qui se posait intervenir tout de suite là, donc la régie fin de ce qui n'est pas en ligne. Mais Amand Ramchon, donc, depuis la mort de samedi, nous pécons l'après-marche, nous vous gavons l'occasion, vous allez revenir en détail, on sait qu'il faut passer après. Mais qui, comment God, justement, on dit le grand rêveur, mais comment God, donc, le citoyen éveillé, justement. Avant de répondre à une question, Jean-Luc, je s'occupe un déti point qui, et juste pour faire comprendre qu'il y a d'accord, il y a un accord, comment on arrive jusqu'à l'accord. C'est bien simple, on peut pas expliquer bien clair aujourd'hui. Alors, bien sûr que le leader de l'opposition, Arvin Boulil, qui annonce un l'amorce, lui-même, un mercredi, et samedi, le leader de ce parti, Arvin Ramgoulam, il continue de faire pareil, il y a d'un l'amorce, mais après quoi? Et, nous avons plusieurs invitations, plusieurs calls de téléphone, comment dire, pour une rencontre, pour nous avoir un fourmille pour nous avoir participé, parce que nous avons l'appelé de nous pour la participation de l'amorce du 13. Maintenant, Bruno Lorette, moi-même, et tous les citoyens qui nous travaillent ensemble, nous faisons prendre une décision, est-ce qu'il y a d'un participer, oui ou bien non? C'est ça la grande question, qui fait à nous qu'il participe dans l'amorce? Vous avez compris avant la base? D'accord, nous avons une cause de financement politique, nous n'avons pas d'accord, vous avez compris bien qu'il y a ce qui nous signer sur l'accord, il n'y a rien à voir en termes politiques, il ne va pas mettre aucune quitteuse, au contraire, c'est 36 points, 37 points qu'il nous a rélevé, et ça, c'est pour une partie d'une nouvelle constitution, nous faisons dire, au moins, pour une commencement, respecter la constitution, c'est le numéro 1, et deuxième affaire, bien sûr, qui nous aussi, nous n'avons pas envie, vraiment, il faut les doigts, maintenant, alors, nous devons trouver une espèce de l'accord qui nous capable de travailler, d'ailleurs, c'est les autres qui viennent avec nous, et de là, nous avons un arrangement que nous avons besoin, et quand nous avons besoin, dans un meeting, bien sûr, il y a plusieurs, nous avons encore, des gens qui viennent qui vont négocier, qui vont négocier, qui nous trouvent une formule, que, et, le premier jour, nous ne parlons pas trop de formules, définitivement, mais qui pousse nous, vienne de nous autres, vous met partie de la l'amorce, qui fait à nous, nous biser, dire à les citoyens, vignes, suivez-nous, pour faire ça, l'amorce, là, et qui est assez surprenant, de nos côtés, ici, qui, aujourd'hui, c'est ça, où il y a la force, le réveil, nous cause le réveil, c'est ça, le réveil, c'est ça, aujourd'hui, on trouve une position, et que tous, on va en partie ensemble, nous sommes, disons, on est d'accord, ce qu'il nous peut dire, et bien sûr, il faut un parti de la constitution, et, on ne veut pas dire, qu'il nous parle, mais des affaires difficiles, devant ceux, nous, on ne veut pas dire, ce qu'il nous parle, c'est vraiment difficile, il nous parle, des propos qu'il nous peut faire, et je trouve, la formule, qui, c'est agréé, tout cela, et bien sûr, on ne peut pas trop, d'accord, avec, avec ça, d'accord, là, c'est-à-dire justement, nous ne pas connaissez sa plateforme-là, ou sa l'entente-là, qui parle de la prochaine élection, qui est capable de gagner l'élection, donc l'engagement qu'il peut prendre, est-ce qu'il n'est pas, si c'est un engagement ponctuel, c'est un peu, il trouve même, dans sa l'engagement qu'il finit, il est un peu opportuniste, juste pour gagner, donc, je te rallier à la cause, cette manifestation. Exactement, et c'est ça, et c'est ça, c'est ça qu'il nous partit en vifaire, d'accord, nous partit en vifaire ça, alors pour nous, c'était strictement, une marche citoyenne, et aucun man parti politique, aucun man leader politique, pas pour prendre la parole, et c'était agréé que, le leader de l'opposition, qui est Dr Orvin Boullelle, et le représentant de tous les groupes citoyens, qui était Jean-Bruno Lorette, c'est juste la dédiée d'un monde là, qui vous prend la parole, et nous, réussit, vous pouvez dire, il vient d'un commencement quelque part, à Maurice, nous n'est pas capable, juste venir, nous pour venir, nous pour venir, nous pour qu'un tas causé, mais seulement au final, nous pourrions un résultat, alors aujourd'hui, c'était quoi, c'était une marche, réussie, tu ne passes bien, et il y a des gens qui n'ont pas d'agrément, pas mauvais, point de start, mais est-ce que, nous, les citoyens, nous pourrons aussi, nous pourrons suivre, mais non, non, c'est pas ça. Mais on est conscient quand même, que l'Union citoyenne, il fait quand même l'objet de critiques, et là, je vous même peux dire, qu'il vous n'aurait pas fait le jeu de l'opposition, quand l'Union citoyenne, n'est l'année dernière, vous ne l'aurait si catégorique, c'est un parti à politique, et que l'Église, il part pour intégrer aucun parti politique traditionnel. Qui, la raison pour laquelle, qu'il ne fait l'Union citoyenne, n'est pas aucun parti politique, d'ailleurs, moi-même, je m'intéresse, on est maintenant, personnellement. Alors, quel est le point, qui nous, en tant qu'il y a, toute la force du peuple, aujourd'hui, qui est derrière nous, quel est le point, qui nous a quitté ça, nous a quitté ça, dans le parti politique, qui nous a gagné là-dedans nous. Il y a 20% nous. Nous, nous voulons, pour vraiment, vous connaissez, beaucoup fois, je ne sais pas quoi, parce que Maurice, il y a plein, 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 un manipulateur, dans le système. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on peut trouver, qu'il y a plein, des mauriciens, qui peuvent venir, dans la guerre, et pour faire, sincèrement, il y a existé ça. Nous, pas qu'à prendre, tout nous, nous mettre dans un seul panier. Maintenant, qu'il faut aller, nous, nos citoyens, qui nous faire, il y a l'opposition, il y a le gouvernement. Oui, nous voulons la guerre, il y a plein de problèmes. Ça, c'est la parole, qui nous voulons faire, bien sûr, nous voulons la guerre contre tout, nous voulons mettre propre, mais seulement, attention, qui, dans nos perles, mettre propre, nous faire, ne faut pas. Alors, le terme, la mort citoyenne, il ne vini, il ne prend pas. Mais si demain, on peut faire quelque chose de politique, bien sûr, on va plutôt nous là-dedans. Ça, nous finit catégorique, et nous bien faire, bien, l'accompenseur. Alors, on a avec nous, au téléphone, Dave Senassi, 200% citoyen. Dave Senassi, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc, bonsoir, bonsoir, auditeur. Bonsoir. Merci, au péril, nous, l'Ossa Plateola. Alors, nous, nous connaissons aussi, qu'il y a un forum de débattes, un peu, l'Ossa Thématique, qui nous peut causer l'après-marche, et la question du réveil citoyen, alors, où, au mouvement, justement, 100% citoyen, qui regardent, où vous étiez, l'Ossi qui finissent par samedi, et donc, à l'après, cette moche. Est-ce qu'il y a un mouvement, dans la durée? D'accord. Donc, peut-être, moi, on va venir une s'quête dans le passé, pour qu'avec explique le présent et qu'il est venu après. Donc, ça fait plusieurs mois, quelque part, que ce soit Bruno, Aïvo, les autres camarades, nous travaillons ensemble, en matière de différents projets de société, pour les citoyens, par les citoyens. OK? Donc, nous n'apprenons que nous, depuis des mois et des mois, nous travaillons ensemble, tous les semaines, tous les 10 jours. Donc, ce débat que nous préférons, est allé à l'heure, c'est un débat, un modèle de débat qui nous a déjà commencé. Il y a deux semaines, il dit, il a pour lui, que tu fais un débat citoyen, qu'en fait, le modèle, c'est la parole aux citoyens. Donc, écoute les citoyens, écoute les bandoléances, qui j'ai envie, qui j'ai pas envie, qui j'ai envie sans être un système, comme on disait, sans le système. OK? Nous, on appelle ça de nos côtés, puis ça transforme la politique et le gouvernement. Mais, dans le passé, avant la création des 100% citoyens en janvier 2019, nous étions déjà des morts, ce genre de choses, pour écouter qui population fait rouler. OK? Donc, pour révenir l'autre question, bon, ça a la moche là, effectivement, on ne gagne l'occasion, peut-être plus tôt, et quelle est la suite? Ben, nous pouvez continuer de travailler ensemble. Donc, déjà, il y a deux semaines, l'union citoyen et 100% citoyen, une finie associée, pour qui nous discutent avec la population dans les quartiers et dans les régions. Donc, j'ai dit, c'est allé, là, pour où il y a, justement, l'union citoyen, 100% citoyen, et Gréa, représentée par Rama Baladine, qui est ensemble, le même plateau, et nous pouvez écouter notre proposition de citoyen. Nous pouvez continuer après, nous pouvez continuer qui peut arriver après, mais travail pour les citoyens, écoute, les citoyens, faire une proposition concrète, que ce soit un changement de constitution ou fonctionnement de ceci ou de cela, ben, voilà. Mais ce changement de constitution, il ne passe nécessairement par un gouvernement désireux de faire changer les choses. Les visites qui vont en électeur votent un gouvernement qui n'a la majorité sans la constitution. donc, il y a beaucoup de si dans ce qui nous pèse. C'est vrai qu'il n'y a pas trouvé qui nous, citoyens ou citoyens qui ne peuvent faire ou même sans passe pour les élections. D'ailleurs, quand nous, quand nous, avec le mouvement BLD, ils ont dit Maurice Piat, Finjali, Maurice, c'est un pays démocratique, tout se fait à travers une élection, ce sont les citoyens qui décident. Donc, est-ce qu'il s'abande une rencontre là, est-ce qu'il amène vers ça ou alors, vous avez envie d'un changement autrement qui s'envoie là? Donc, forcément, les visas passent par la voie démocratique. OK? Donc, pour répondre aux questions, on écoute Ammane et il y a 36 points que l'union citoyenne qui amène avec l'entente de la partie traditionnelle travaillée sur la même PMS des réformes. OK? Mais 100% citoyens qui aussi proposent une douzaine de points qui concernent un changement dans la constitution qui nous trouvait, d'après nous, qui sont les citoyens pérodés en majorité. D'accord? Donc, il y a une douzaine de points de constitution et à peu près une douzaine d'autres points qui concernent d'autres changements, etc., en matière de fonctionnement. Et là-dedans, un bon point, par exemple, l'auquine d'un d'accord en tant que scientifique à ce document-là avec l'entente de la partie, c'est qu'il y a une panne élargie de l'opposition politique pour transformer le fonctionnement de l'État. D'accord? Le phrasé est différent dans l'accord mais il n'y a pas la même chose. Ça veut dire que l'un citoyen est une politique qui travaille ensemble pour faire un l'île Maurice Meillère. Le Maurice Meillère, il passe par un changement constitutionnel qu'en qu'il qu'il qu'elle pour pouvoir parce que sa gouvernement actuelle n'est pas qu'à contre l'osé pour ça ensemble. Donc, il me donne un exemple. Donc, le premier point qui nous est proposé c'est que dans l'article 1 de la Constitution il est bien modifié pour bâtir une société non corrompue, transparente, avec un right to know, il ne peut pas bliser un anépotiste, il est bien une société méritocratique et une justice égale pour chaque citoyen dans l'article 1 de la Constitution. Si nous arrivions à discuter et nous sommes d'accord et dans la discussion qui nous tiennent avec Bancanti, nous sommes d'accord qui, nous avons une société non corrompue, nous avons une société transparente, mais seulement qui manière pour faire vivre, donc ça c'est avec différentes réunions qui nous peuvent gagner avec eux, nous discutons ensemble qui manière faire vivre, nous sommes capables pour dire, pour montrer toutes ces affaires de la Constitution, nous donne un exemple, il y en a par exemple pour finir avec le communalisme électoral, nous ne connaissons pas que le système baisse des déclarations ethniques, il n'a pas payé pour ça, mais nous devons réfléchir, discuter, de quelle manière, si demain, nous avons un système pour qu'un seul baisse des heures, il y en a absolument un modèle pour protéger nos minorités ethniques, donc quelle est la manière pour le faire, ça lui vient d'avoir une discussion qui nous prenne ensemble. Vous pouvez cause d'un ralliement de nos mouvements citoyens et de nos mouvements justement qui décrime l'invitation de nos partis de l'opposition et de l'union citoyen samedi. Par exemple, José Mork, qui t'y causait l'on ou l'antenne la semaine dernière, dit qu'il décline l'invitation parce qu'il n'y a pas envie à cause de ce soutien à la dynastie. Qui a eu l'opinion sur la question ? Il y a des façons de dire ça. Est-ce que c'est, nous nous donnons ça souvent, au-delà de commentaire, est-ce que c'est un parti politique traditionnel qui peut utiliser un mouvement citoyen ou c'est peut-être le contraire ? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ok ? Donc, mais je crois qu'il y a besoin assis, écouté, pas forcément bourronné sur une idée. Moi, personnellement, quelqu'un qui a vu et qui a écouté, même avec du monde qui n'est pas d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord qu'il y a discuté, qu'on n'est pas d'accord par la fin de discuter. pour améliorer la société, il y a discuté ensemble avec du monde qui n'est pas d'accord et ensemble trouver une solution pour créer une idée de Maurice Meyer. Alors, on ne fait pas comprendre que le document qui a été signé, le document, c'était ponctuel par rapport à la moche et c'est l'engagement qu'il y prend là. Est-ce qu'il y a un engagement individuel des partis ou alors, c'est l'entente de l'opposition qui t'y prend ça, l'engagement là ? Parce qu'il y a l'entente. Donc, on va arriver à la dernière élection, donc deux parties dans sa même partie de l'opposition là ont un ensemble et forment un gouvernement éventuellement peut-être et qu'il n'y a pas aussi personne là-dedans pas élu pour qu'il n'y a pas de former un gouvernement. Il y a besoin d'aller avec une autre partie. Donc, l'engagement, est-ce qu'il y a de chaque partie ou alors l'entente qui finit par l'île ? C'était l'entente qui t'acceptait différents points. Bon, là, nous, 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 pour nous faire une prochaine réunion comme c'était écrit, signé, approuvé pour tout le monde. Donc, ce n'est que la suite ne dépend pas de nous. Ce n'est pas une lot de cette partie-là. OK. Donc, là, je suis au niveau 100% citoyen au niveau, au niveau, pardon, de l'union citoyen. Je suis à la prochaine étape parce qu'il y a aussi à ce niveau de ce pays qui travaille une thématique bien précise pour qu'elle va être présentée parce qu'il nous comprend qu'il y a une point et il y a 36 points qui ont donné mais, donc, cette partie politique est là, cela approche par rapport à ce point-là. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de divergences et qu'il finit un peu, nous finit le même dans l'idée de dire que c'est une méthode un peu coûteux en balagose par rapport à ce point-là. Est-ce qu'ils ont dit qu'il y a un véritable débat autour de ces sujets ? C'est ce qu'on espère, qu'il y ait un véritable débat qui, au niveau des différents mouvements citoyens termine de la table. C'est ce qui, d'après nous, la population est demandé. Est-ce qu'il y a aussi le besoin de fédérer tout le mouvement citoyen parce que ceux qui sont contre à moitié et n'ont pas d'accord qui n'ont justement sa main leader des partis traditionnels qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'ils aient des citoyens. Ce sont d'accord qui le gouvernement a besoin d'aller et d'amener un changement mais pas d'accord qui sa changement l'affaire avec les leaders post-traditionnels. Comment réconcilier tout cela ? C'est un peu difficile, non ? Ce n'est pas difficile. C'est un peu difficile. C'est super difficile. Mais moi, ça a quand même besoin de mettre l'ego de côté. Si nous ne pouvons pas mettre l'ego de côté, nous devons borner le n.a.b.c., nous pourrions pareil. Après, dans 50 ans, nous pourrions plaigner. Des concessions à faire ? Forcément. Nous devons faire de concessions, nous devons faire de compromis. Moi, je pense que ça fait partie de la politique. Si on veut un lille de Boris Meyer, chacun devons mettre l'ego de côté, céder le quelques points, mais pour le bien commun. C'est ça qui est important. Nous devons faire ce que j'ai aujourd'hui pour 2021, nous devons faire aujourd'hui pour 2050, pour mon petit, sur petit, pour les autres Mauritiennes et Mauritiennes, les autres enfants. Nous devons penser au-delà de nous-mêmes. Donc, l'ego, si nous devons penser à aujourd'hui, petit, nous restons brûlifs, nous devons mettre ça de côté, nous caractérons du vent. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Réaction sur le plateau, Géraldine ? Oui, tout de suite, d'abord, quand on fait la politique, si nous guettons l'ego, effectivement, il y a un problème parce qu'ils ne vivent pas pour le travail, pour nous, nous vivons là pour le travail, pour le bien commun. Je me trouvais qu'en fait, dans mon propos, il y a une réelle confusion, finalement. Donc, une confusion des gens. Moi, on me dit, nous devons rester vigilants. Ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question de rester centré loin de point, mais nous devons être vigilants parce qu'ils nous trouvaient à qui point quand la confiance n'est plus là, la confiance est rompue, mais est-ce qu'il suffit de signifier loin de papier pour qu'il redonne-moi confiance ? C'est même du monde qui parfois, c'est même du monde qui parfois, ils n'allèvent là, mais lors de la Constitution, ils disent, on engage des autres pour le pays, etc. Ils nous peuvent poser une signature. Une affaire Jean-Luc, qui me semble vraiment important, qui nous clarifiez ça. Donc, on ne peut venir, parce qu'ils ont rendu la marche citoyenne, je n'ai pas envie de poser ça comme un politicien, mais je t'igne en tant que leader, qui leader, un parti, je t'ai signé, le document-là, en tant que leader parti, en tant que politique. Je ne comprends pas à quel moment nous t'ai signé avec un parti politique, à quel moment c'est en tant que citoyen qu'ils sont là. En fait, quelle est la démarche réelle, finalement ? Mais nous, le départ, il faut bien commencer quelque part, si nous, on vit 100 semaines à faire. Est-ce que ça, ce ne serait pas peut-être... C'est un point de départ, long overdue, je t'ai l'air depuis longtemps, on ne croit que ce n'est pas hier qu'ils ont été nés, ce n'est pas hier qu'ils ont été nés dans la politique, ce n'est pas loin, loin, loin derrière. Ils ont dit, nous peuvent venir, quelque part, donner l'opportunité, ça va nous dire, pour moi, c'est ça, pour effacer leurs doigts, comment dire, nous dire, il y a sa compte là, mais à la leader, nous redonner ça l'opportunité, qu'ils saisissent leur opportunité, qu'ils ont à le refaire et qu'ils ont à le récréer ce qu'ils ont au sein des autres partis pour avancer, mais ça ne manque même des gens qui signent à terre ce document-là. Aujourd'hui, pour moi, c'est une garantie de confiance qu'ils ont à signer un document. Est-ce qu'il y a des extrémités irréconciliables idée avec les autres mouvements citoyens, parce qu'ils, visiblement, connaissent tout ou pas, retrouvent les mêmes lignes que ce que disent les mouvements citoyens ? Non, on comprend tout à fait des démarches à eux, moi, c'est vraiment une partie traditionnelle. À ce moment-là, il y a un X, Y, Z mouvement qui pensait que pour la bonne marche des choses, qu'ils nous devaient c'est de l'autre et passer de là-bas, diverses d'opinions existaient. C'est pour ça qu'ils nous donnent une démocratie. Est-ce qu'on va penser qu'il y a une part qui fait une fête qu'on nous tannent dans sa déclare conjointe à dire un comité mixte réunissant parlementaire et citoyen, une politique voulue par les citoyens, c'est un peu ce qu'il y a du monde depuis le 29 août. C'est un comité mixte parlementaire, citoyen, pour qu'ils nous tannent la voix des citoyens. Vous connaissez-nous dans une démocratie représentative. Donc, un politicien qui dans le Parlement représente la voix citoyenne. Quand ils viennent là, c'est la démocratie pour représenter. Nous devons redonner leur rôle, nous devons récutioner leur pour qu'ils amènent leur mission, qu'ils prennent leur responsabilité. C'est déjà ça. La démocratie représentative, c'est déjà ça. Nous, quand nous l'avons partie, nous pensons co-construction. Co-construction, il passe aussi. Alors, qui s'en a, quand nous pédier, pour rentrer dans le comité, nous pourrons faire un comité mixte, mais qui s'en a qui vont le représenter le banc de citoyens là-dedans ? C'est par quel biais ? C'est par quel biais ? C'est pour ça qu'ils nous pédier qu'ils ont dit, nous, à Idéal Démocrate, nous pérciser pour travailler comme d'autres, d'ailleurs, Péferli, l'eau qui nous besoin redonnée dans la constitution aujourd'hui. Comment nous faire constitution? Peut-être que ce type de choses, il passe par une dose de proportionnel. Quand nous envitons la voix à une minorité en termes de vote, c'est peut-être par une dose de proportionnel qu'il peut arriver. Comment nous décidons comme ça ? Ou bien, il y a des outils qui existent aujourd'hui, l'open source, qui est capable d'utiliser, qui est une grande démocratie utilisée dans la ville, etc., qui permettent aujourd'hui qu'ils citoyens, sans qu'ils raccordent la parole ou de mettre l'outil en place, les capables vignent, ils discutent l'outil en place, ils votent ça. Ça existe une application qui existe aujourd'hui, néo-city, démocratie, personne ne va pas prendre le mot. Ça fait des affaires là, c'est déjà là. Mais qui fait des affaires nous ne pas mettre en pratique ? Nous ne sommes pas capables vignent dire aujourd'hui, il a créé ce comité-là, qui est là qui rentre là-dedans, qui est là qui représente le peuple là-dedans. Nous ne sommes déjà élire du monde. C'est une démocratie, je suppose qu'elle représente nous. Donc, vous ne pensez pas penser qu'il n'est point avancé qu'en citoyen, donc ensemble avec les politiciens... Moi, je crois que dans un forum, effectivement, quand on écoute la parole citoyenne, c'est ce qu'il nous peut faire dans Képip, il y a un projet municipal au départ, c'est ce qu'il nous peut faire dans Képip, aller, coup de dimoune, mettre en place ces outils-là, ces applications pour nous capables, donner la voix citoyenne, donner sa possibilité là, les citoyens dire ce qu'il y a besoin. Là aussi, il y a une réelle dans la Constitution. Peut-être qu'il y a besoin d'imaginer qu'il y a un certain point crucial, qu'il y a des affaires cruciales, nous visait d'une possibilité référendum populaire, extrêmement important. Dave, c'est un ainsi qu'il y a un peu que ça ne baisse le système. Mais on dit, moi, j'ai envie de connaître en tant que citoyenne mauricienne, qui est mauricien pensez-le là? Peut-être qu'un référendum nous ne connaît qui est mauricien peut penser-le là. Nous ne sommes pas capable de tout le temps prendre la parole verticale, la parole descendante pour parler à qui, vous avez une réaction suite à ce qu'il y a de l'aspect finissaire? Bien sûr, pour mes affaires, on a donné le mot concession, on a fait comme ça, mais on a besoin de réagir un coup d'un arrangement en tant que le peuple avec les politiciens. On ne s'en a pas obligé de rêver, arrêter ça. Parce qu'on connaît, mauricien, il n'a trop laissé aller. À ce moment-là, il n'a trouvé qu'il est le maurice, il est là, il est vivant, il est au s'actif qu'il y a des choses bien vite, même s'il n'y a pas devant la cour pour cinq minutes, on ne trouve pas milliers de monde qui sont venus. Pour qu'il y a des affaires, on ne trouve pas qu'il est bien proactif. Alors, le peuple qui a besoin de céder devant certains politiciens. Politiciens, ils ont saisi, ils ont un gros de ces choses-là, ils ont un risque. Laissez-moi vous donner un exemple. À ce moment-là, nous trouvons, nous avons un grand parti politique, nous avons un mainstream, ce qui est pour moi, tout ça là, tout pareil, tout le monde, même le monde, il y a des personnes qui ne sont pas que ça comme moi. Nous avons un grand parti politique qui ne sont venus, mais au tout menant l'arrangement, il y a des gens qui ont fait une manifestation. Qui fait besoin dans sa ligne, qui fait besoin dans un lien. Supposément, ça a été qui ne sont pas encore les autres. Ça n'a pas fait nous d'autres. Mais je ne finis qu'on prend un message qui est bien clair. Sans la masse citoyenne, l'existence peut commencer n par n, peut commencer diminuer. Alors, ne pas dire qu'il y a la marche de Brine-Lorette, mais mettre une étiquette là, ça veut dire Brine-Lorette est une communale. La cause de la religion, la cause qui communique est aussi, il n'y a pas de droit de faire ça. Il n'y a pas de droit de faire pour les peuples. Nous ne dépassons maintenant qu'il n'est arrivé. Vous pensez qu'il n'est arrivé aujourd'hui parce qu'il ne peut pas avancer dans sa démarche citoyenne. Est-ce qu'il ne finit de ne pas le fait qu'il trouve tout ce que Brine-Lorette fait avec une connotation communale et que c'est une moche de Brine-Lorette qui fait pour une communauté, etc. Est-ce qu'il ne ne reste pas ça ? Nous ne finit travers ça. C'est ça le point. Le point aujourd'hui que beaucoup de Mdjimoun qui existaient dans Maurice et ailleurs, les citoyens de lui-Maurice nous comprennent un message qu'ici il n'arrive l'air qu'il m'aurice nous n'est pas exactement sans. La composition de la foule parce qu'il ne m'a pas partout dans la foule c'est bien trouvé nous c'est tout bien mais c'est juste il y a le mix de toutes les gens il y a des gens nous ne m'a pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas mais il y a il y a un tourisme ou un étranger qui me trouve il y a un étranger un étranger coïncidence aujourd'hui Maurici n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas étranger nous nous comptons l'île Maurice alors c'est un message faux nous en tant qu'il n'est pas responsable citoyen nous sommes incapables qu'on prend un message qui dit nous nous sommes contents du pays bien nous est-ce qu'il nous va contents du pays bien sûr et bien et avec le menace qui tout ça est un leader du parti politique là il trouve quelque chose qui nous peut faire qui nous peut faire du bien nous peut amener une chose qui est positive pour le pays pour nous accepter ça a une proposition que nous peut dire là vous connaissez qui est pour faire la foule là c'est-à-dire qui est pour faire la foule parce que nous nous aussi nous prenons l'engagement vers le peuple nous aussi en tant que l'union citoyenne et tout le reste collaborateur qui est ensemble nous bien stricte là nous m'en propos c'est pas la cause nous nous trouvons x y z devant nous qui est là à ce terrain nous pourrons le breakdown comme un indien nous pourrons faire une concession non arrêtez nous sommes en 2021 maintenant ok merci Amman Ramchel merci Géraldine pour cette première partie nous nous mettons une courte pause nous nous retrouvons dans quelques instants donc nous m'enlons les autres intervalles au coeur de l'info la suite dans quelques minutes je rêvais que je nageais avec les dauphins voyages hôtels spa parcs de loisirs activités terrestres et nautiques et si vous en profitiez en un clic une pause bien neve pour se rebooster waouh DefiDeal c'est génial DefiDeal c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île grâce à DefiDeal nous passons un bon moment en famille c'est top merci DefiDeal ça y est que les aventures avec DefiDeal les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu réservé ou poussé à yé un grand respect pour le journal Dimanche Libdo c'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout et aussi le sport qui me bien contente c'est un journal familial je dirais rubrique de mode rubrique de beauté et aussi rubrique de people continuer à informer éduquer et surtout entertain on pense que de Libdo comme ces autres journaux que nous lisons sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier ou aussi parfois de critiquer la politique la mode la cuisine en fait c'est une couverture générale donc avec la Gazette je viens de tout l'information qui me disait je m'appelle tout le monde le camarade toute la famille je me disais que je suis assistée parce que c'est dimanche mon bout dans le journal l'effet d'hiver la mode surtout et aussi bien sûr les affaires qui vont pas pour qu'on va rater c'est le sport tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture le dimanche le must du dimanche les ingrédients les ingrédients Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir Sous-titrage ST' 501 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 C'est la première affaire. Nous n'existerions, nous commençons de travailler dans la marche à partir du août, et tout ça fait tellement vite, tous les jours nous trouvons le terrain, ça veut dire que nous travaillons, bien sûr, et de là à l'arrivée de somme, nous ne réussissons pas un petit, comment nous dire, un étang, que nous n'avons pas à grouper, nous commençons de travailler dans les dossiers, dans les documents, et il arrive jusqu'à ce que nous étions. Alors, bien sûr que nous devons prendre un petit temps, nous devons nous donner un time frame, huit semaines, deux mois, pour nous compiler des choses, et pas dire que nous compilons, ça veut dire le nom de nous compilons, vite fait, et pas nous prendre les choses en considération. Ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, qui est un des gens qui peut être là ? C'est une question là, c'est ça que je veux tout le temps dire, le « hidden agenda ». Vous connaissez, il y a un terme « hidden agenda » qui a chaque fois me tendé, mais en vérité, ce n'est pas le « hidden agenda ». Il y a beaucoup d'autres qui peuvent œuvrer pour dire, je comprends qui ne sont pas capables de vivre de l'avant, vous connaissez, vous savez, ça ne fait pas que vivre de l'avant, qui est un des gens qui font vivre de l'avant, vous connaissez, vous savez, ça ne fait pas vivre de l'avant, vous savez, c'est un des gens qui font vivre de l'avant aujourd'hui. Malheureusement, à Maurice, qui peut venir de l'avant, vous lui donne son aide et lui montre toi qu'il se visage. Alors, faites bien attention. Alors, il y a du groupe qui travaille, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, il y a des gens qui sont dans la politique longtemps, il y a des gens qui sont dans la politique longtemps, il y a des gens qui ont déjà travaillé dans le gouvernement pour mettre le gouvernement là-dedans, il y a des gens qui sont dans l'opposition qui peuvent donner le coup de main. Alors, tous ces gens veulent un changement qu'on va nous pédier, ils ont envie qu'ils se trouvent nouveau, ils ont envie Maurice respirer. Mais qui fait nous garder tout ça, il y a des gens qui viennent de nous coup de main. C'est ce que tu fais, il y a même l'intervention. Qui fait toi que tu dois le gouvernement, tu peux venir donner un citoyen coup de main. Pourquoi ? Parce que lui, en temps lui-même, c'est le Saint-Mauricien qui trouvait ce pays dans le problème. La discussion va se poursuivre après la pause, nous vous moquons la synthèse, c'est tout avec Arnaud Doukia, et on se retrouve juste après. M.T.L. se pack Daily Combo 19 roupies là. Tchuuu ! M.T.L. est film ça. M.T.L. est guété, 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 m.T.L. est fait call. M.T.L. est causé, 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 m.T.L. est envoyé SMS. Message là, message ! Qui ? 19 roupies t'as gagné Internet, SMS et call vers M.T.L. est là tout un limité ? Normal ! N'est qu'à faire un épine exact 19 roupies, c'est un impôt qui revendure. C'est pas fini ! En un week-lique, m.T.L. est illimité tout ! Qui pli tout petit ça ? Taïe, j'y suis pas croix ! Croix-moi, j'y suis que t'aimes-tu bien ça ? Aimes-t-elles ? Feel free ! M.T.L. est plus, 24-7, 24-7, à votre service, à votre service. Qu'est-ce que t'y aurais 3 minutes ? M.T.L. est plus, be the first to know. On va retrouver Anouk Doukia pour la synthèse. Dans cette comparaison, il y a une intercassion entre des groupes devant tribunal. La police arrête des dimounes et il y a aussi blessés. Nous faisons le point avec Ravish Pesonou. C'est le 13h qui s'accroche à un petit casien central pour aller à la cour aux îles. On dit qu'il y a un proche de Manan Farkou et Bichar Chibchon et qu'il y a également un proche de ses cinq suspects. Cette avance d'inculpation est un accroçage verbal entre une proche victime et une proche suspect. Mais tout est sous contrôle avec la présence de une SSU. Mais par la suite, il y a une bagarre qui a éclaté entre ces groupes. Et un proche de Manan Farkou, Bichar Chibchon, et qu'ensuite, un proche de ses cinq suspects est affronté. Un coup de poing est lancé et un casque intégral qui est servi. Cette agression-là finit commencer devant la cour et finit termine au milieu de la route principale aux îles. SSU finit bien intervenir. Des premiers suspects finit arrêtés jusqu'ici pour vagabondage. La police lit actuellement la recherche de les autres suspects qui impliquent. C'est un cas d'agression-là. Aussi dans l'actualité, directeur de domaine de Chazal finit arrêté puis libéré leur caution. Zordi, après l'amour à Kilesh Gopal Singh, 29 ans, samedi, quand l'ISPF tyrolienne, Frédéric Robert finit culpé pour homicide involontaire pour imprudence. L'IPO repasse la cour, les veines des îliètes pro-saint. C'est après requête du chef-officier qui m'a fait accoster Maurice et que personne n'a pas été au courant. C'est ce que le capitaine Ouakachou finit aujourd'hui dans le cadre de bons travaux. La cour d'investigation, Sunil Kouman Nandeshoa, fait indiquer qu'il n'y a pas moins que 15 fois qu'il navigue dans la mer Maurice. Les habitiers passent à 30 000 nautiques depuis la côte. Mais cette fois-là, ils passent à 5 000 nautiques pour capter le réseau. À nous faire le point avec Kavina Ramporsad. Capitaine M. Ouakachou Sunil Kouman Nandeshoa l'in expliqué qui patiena à Internet l'onavir et pour god moral ban mem d'équipage, l'in fin accepté accoster Maurice. L'in dire qui ban équipage t'y content cause un fin accoster Maurice. Capitaine Nandeshoa l'in précisé qui patiena à une déviation, v'in prêt à faire partie de plans itinéraires, l'in également confirmé qu'il fin organise un fait pour god moral ban mem d'équipage. Capitaine Sunil Kouman Nandeshoa l'in affirme qu'il radore t'y fonctionner et qu'il entretient t'y faire en février 2020. Capitaine aussi dit qu'il est responsable de navigation quand navire arrive le port, mais c'est Navigating Officer qui occupe navigation quand navire traverse près d'Urban's île. Toujours selon Capitaine Zissimko, Chief Officer qui t'y capable de capter le réseau, et le 23 juillet qui le plan insensé à la requête du Chief Officer et membre d'équipage. Il y a également affirmé que personne partit au courant de son intention de traverse Maurice aussi près. C'est le Chief Officer qui ne démane ni à la passe près Côte-Maurice, et c'est ce qu'il y a fait à cause de la condition climatique. Aujourd'hui, il y a des travaux dans le cadre de l'enquête judiciaire où l'amour supra-manien Kisnen finit continuer. Mais Tazam Niroa finit rappelé la Cour qui a l'enquête la finit ouverte pour le bureau des PP et qui c'est ce prérogatif qu'on veut Kisan Nali en vie pour auditionner. Le représentant des PP est appelé pour expliquer comment l'audition d'Ipak Benomali, Vina Yapana et que Yougida Sominaden capable d'aider pour éducir sa case-là. Et après les travaux, l'enquête judiciaire avocat Ramavalaïden finance une mise en garde à la banque qui, selon lui, peut fabriquer évidence et n'est finie adressée à la banque de Maurice. Les propos qui finissent recueillis par Alkiz Ramdine. J'ai envie de faire une mise en garde sérieuse contre la banque. Une mise en garde sérieuse contre la banque. Et pour nous, nos informations, nous dire à la banque de ne pas rentrer dans aucune transaction. Quand la banque a plus tardé, il me peut dire qu'il y a une finie qui nous connaît. N'importe qui qui pense pour fabriquer évidence, pour savoir n'importe qui du monde, il y a un prix très lourd pour le pays. Je veux dire qu'il y a la banque, il y a un autre siècle de cette renseignement. Et donc, la lettre pour la banque de Maurice, aujourd'hui, est pour dire qu'il y a un renseignement qui nous a gagné. Mais nous pouvons dire qu'il y a dans plusieurs niveaux, il y a un couvert pécontier. Le gouvernement ne parle pas de défensive pour une collaboration. Le message de Cardinal Maurice Piat a l'occasion de la présentation. L'aide pastorale dans le cadre de la carême 2021, qui est un peu d'espérée encore aujourd'hui. Les finis aussi disent que si nous continuons, nous avons lancé, nous pouvons couler à un moment. Par ailleurs, Cardinal Piat dit qu'il n'est pas d'accord avec le slogan « Manifestation samedi » soit BLD. Et selon lui, l'UBI, Bizin, Bandimoun, qui guette bien commun et que pas uniquement l'intérêt politique et économique. Finant résistré des cas importés COVID-19 aujourd'hui, c'est un de mes chers et 30 ans qui n'arrivent Maurice après qu'il est transité par Dubaï et qu'une madame, 22 ans, qui n'arrivait depuis la France. Zot asymptomatique et que Zotfine admette dans un centre de traitement selon le ministère de la Santé. Dans la France, le ministère public finirait qu'il 5 ans en prison. Contexte secrétaire d'État, Georges Tron, dans le cadre de ce procès en appel pour viol et agression sexuelle devant la cour d'assises, Paris, à Zoddy. Et puis un mot football avant de terminer. Coup d'envoi 8e de finale de la Ligue des champions Zodissoir. Tantôt, il y a eu le choc entre Borsa et PSG. Voilà pour ce Point Info. Merci au Fin Suivli ou l'émission Au Cœur de l'Info. Puis continuez avec Elodie Domen et Jean-Luc Emile. Zot invité, zot dit en tout, c'est Géraldine Hennequin-Julia et Omen Ramchun. Au Cœur de l'Info, la suite dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Défidile, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidile, nous passons un bon moment en famille. C'est top, merci Défidile. Défidile ! Ça y est, que les aventures avec Défidile ! Les meilleures offres sont sur le www.défidile.mu Réservées ou poussaillées Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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